bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la 103 je vais vous faire voir un petit peu le topo bon j'ai déjà commencé à avancer en parallèle donc il y avait cette pipe de 21 et 19,21 et le truc c'est le carburant il tape la fuite à cet endroit là j'ai perdu les hier en roulant ça a frotté contre le bras oscillant j'ai perdu les reniflats et du coup ben il fuit partout donc à dégager donc je vais changer j'ai mis un carburant 15 car de toute façon sur un cylindre d'origine le 19 c'était beaucoup trop gros voilà donc il a fallu que je tombe le moteur pour changer la pipe qu'on peut voir là bas parce qu'il n'y a pas d'accès donc j'ai tombé le moteur j'ai changé la pipe là je viens de remettre le carburant n'est pas fixé je suis en train de tirer le câble d'accélérateur voilà j'ai refait le câble la gaine tout neuf là je vais chercher un petit tender je vais lui mettre un petit tender et puis après ça va repartir comment 14 voilà voilà est ce que je vais trouver ça un petit tender de merde j'en ai pas un petit train ben non tant qu'à faire un bon je vous retrouve après bon alors voilà le boisseau il descendait pas jusqu'au bout la vis de ralenti qui faisait chier le ressort qui était trop court donc voilà je crois je vais essayer avec un plus long on va bien voir si ça reste accéléré en fait si comme ça ça va mieux à ça me soulève déjà enfin non mais là ça devrait être bon non mais les deux non mais là ça devrait être bon regarde ouais ça va vraiment ça va il est à peu près fermé là ouais ouais mais est-ce qu'il est bon moi je vais remonter le carburant bon bah voilà ça y est ça tourne remonté bon c'est un beau ça va mais voilà bas régime bon J'ai une réponse à l'accélération qui est très très longue, je ne sais pas de quoi ça vient mais c'est relou. Voilà, là on entend sa ratatouille et sa bride, je pense que je suis trop riche mais le truc c'est que mon gicleur il n'est même pas marqué, il n'est même pas numéroté, je ne sais même pas c'est un gicleur de combien, donc j'ai mis un 88 avant et c'était pire, ça ne marchait pas du tout, donc j'ai remis le gicleur qu'il y avait d'origine mais sur le carburant 15, mais je ne sais pas ce que c'est comme gicleur, donc je pense qu'il va falloir que j'en achète un autre. Ou alors c'est le pot, il faut que j'essaye avec un autre pot pour voir si ça vient du pot, si c'est le pot qui bride, c'est peut-être parce que c'est de la merde, Paulini Custom 3. Allez, on est reparti dans l'autre sens. Ouais c'est ça, on est reparti dans l'autre sens. Ouais c'est fort. Et on est reparti dans l'autre sens. Il faut que vous avez la merde, non reste dans l'autre sens. Tu es un peu trop riche. Mais c'est ça. C'est très bien comme ça. Un peu trop apparaît. Les choses comme ça s'amortement de l'autre sens. Et là petit peu portant. Et voilà, t'as vu comment elle fait ? Le rodage est un peu mal là. Voilà le moteur en cours de restauration. Je les ai sablés, les carters. Et ensuite, je les ai passés dans une machine qui fait du polissage par micro-billage. Et ça fait un brillant rendu nickel. Mais vraiment, la matière, le nickel. Voilà de quoi on est parti. Aussi, vous pouvez voir le carter à gauche et l'état du vilebrequin. Voilà, après le nettoyage, le vilebrequin ressort nickel. Les carters aussi. Donc je vais changer les roulements, les joints spi. On se fait une petite transition. Comme ça, ça me permet de finir de discuter avec vous. Voilà, château de Septembre, bienvenue à vous. Donc je disais, oui, j'ai tout nettoyé. Je vais changer les roulements, les joints spi. Remonter ce moteur bien comme il faut, tout d'origine. J'ai un autre cylindre tout d'origine. Je suis en train de tailler un troisième transfert dans les carters. Parce qu'ils en ont que deux à la base, d'origine. Et puis, une fois que tout ça sera fait, je passerai au remontage. Et puis, sûrement que le moteur sera à vendre. Après, je vendrai sûrement le moteur 150 ou 180 euros. A voir en fonction de la demande. Voilà, bon, la vidéo arrive à la fin. Je vous laisse en profiter encore un petit peu. Et puis, merci à tous et à bientôt. Pense à t'abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. Et le pouce bleu si tu as aimé la vidéo, bien sûr. Allez, ciao.